Salut tout le monde ! Ce matin, dans la voiture, j'écoutais la radio et c'est pas vraiment le sujet qui m'a interpellé, c'est plus la façon dont il a été traité et ça m'a fait prendre conscience un peu de quelque chose que j'avais en tête, d'un fonctionnement qui me plaît, qui ne me plaît pas depuis longtemps. Je n'arrivais pas à poser des mots dessus et je pense qu'aujourd'hui j'ai eu une réflexion dans ce sens-là. J'essaye de vous expliquer, c'est parti ! Quand j'allumais la radio, c'était une interview, je n'ai pas bien compris qui c'était parce qu'en plus je n'ai pas pu l'écouter jusqu'au bout. Ça parlait écologie, des problèmes qu'on parle en ce moment, d'économie d'énergie, de tout ça et la personne qui parlait avait un peu un fond de colère et disait qu'il fallait absolument en parler dans les écoles et je ne sais plus le terme qu'elle a utilisé mais ce n'était pas de convaincre, ce n'était pas de faire prendre conscience non plus mais c'était dur le mot qu'elle exprimait pour dire qu'il faut que les gens pensent autrement. Et je sentais un peu comme quelque chose d'agacé dans sa voix, comme quelque chose de... c'était dur en tout cas dans l'énergie. Alors moi je ne veux pas du tout remettre en question le contenu de ce discours-là parce que bien sûr j'ai une conscience écologique et je vois bien les problèmes énergétiques qu'il y a en dehors des problèmes de cette année qu'il y a depuis toujours et toute la consommation et tout le mal que ça fait à la planète. Je ne suis pas du tout là pour parler de ça et remettre en question. C'est plutôt dans le sens de passer un message. Il y a très longtemps déjà que je me dis mais c'est marrant parce que je n'ai pas du tout une âme militante. Je n'ai jamais été faire des manifestations pour aucune cause, pour rien du tout parce que ça ne m'a souvent pas parlé et je ne savais pas pourquoi mais je sentais juste que je n'avais pas du tout ma place dans les manifestations. Et on entend ça ce matin puis en faisant la réflexion et tout ce parcours que moi je fais en moi aussi aidé par le fait d'exprimer un peu quotidiennement des choses qui se passent dans ma tête j'ai réussi à faire le lien dans justement cette façon-là. J'ai beaucoup été dans un réseau de militants de manifestants de gens qui avaient envie de convaincre des bonnes choses qui se passent et comme je leur ai dit il y a tout un côté au contenu j'adhère complètement et c'est la façon de transmettre cette façon de colère où on va aller bloquer les rues pour passer un message et pour bien le faire rentrer et puis on va faire en fait des actions de colère des actions fort en émotions et fort en violence en fin de compte pour convaincre les gens et il y a une phrase qui me tourne à la tête depuis des années c'est la mauvaise pub c'est de la pub donc si on va faire la mauvaise pub pour une multinationale qui pollue les océans mais il y a peut-être une personne qui va se dire mais si avec qui t'es et la façon dont tu transmets ce message tu penses ça alors moi qui suis à l'opposé de toi peut-être qu'en fin de compte cette multinationale elle va avoir des valeurs qui vont me plaire et c'est dans ce sens là où où je me dis voilà j'ai l'impression que cette façon là un peu dure et puis voilà on va forcer pour passer le message moi ça m'anime pas du tout en fin de compte et j'ai pu en prendre conscience ce matin ça me ramène aussi à des personnes politiques voilà qu'on va balancer sur les réseaux les choses tellement absurdes que fait un personnage politique mais il y a peut-être une autre personne qui en fin de compte va dire ah mais tiens c'est marrant je ne m'y intéressais pas à ce personnage politique mais vu ce que tu dis en fin de compte peut-être que ça va m'interpeller donc je vais aller voir et en fait ça m'intéresse voilà je ne sais pas si vous voyez un peu le lien que je veux faire avec tout ça alors je n'apporte pas de solution j'apporte juste un problème je pense mais moi ça me permet de comprendre un petit peu ce cheminement et de revenir et de faire écho en fin de compte à ma vidéo d'hier et à tout ce que j'ai envie de mettre en place dans ma vie de dire tiens tu as un avis complètement différent ça m'intéresse pourquoi tu penses ça et qu'est-ce que ça fait ok ah ouais tu penses que ça c'est bien mais qu'est-ce que tu penses de l'impact que ça peut avoir ça te touche ça te touche pas c'est ok pourquoi ça te touche pourquoi ça te touche pas et puis c'est s'intéresser en fin de compte à ce que vit la personne c'est s'intéresser à pourquoi la personne est différente de moi et c'est surtout accepter que c'est possible qu'il y ait une pensée différente de la mienne aussi peut-être que ça peut avoir un impact écologique peut-être que ça peut avoir un impact humanitaire peut-être que ça peut avoir un impact tout autre chose mais peut-être aussi que ça peut avoir quelque chose que moi je n'imagine pas du tout et qui peut apporter des belles choses aussi peu importe pour moi la question essentielle c'est est-ce qu'on s'intéresse de savoir ce que vont penser les gens qui vont subir directement notre action est-ce qu'on s'intéresse de savoir qu'est-ce que ça va leur déclencher dans leur cerveau qu'est-ce que ça va leur apporter ou qu'est-ce que ça va leur enlever et c'est voilà c'est ça ma question si vous avez envie de réagir ça va être plaisir parfois ça pourrait faire réagir assez fort s'il y a des gens un peu militants ou choses comme ça qui écoutent cette vidéo ça pourrait faire réagir en disant moi c'est souvent le discours que j'ai entendu parce qu'avant moi je disais mais non je ne le sens pas mais je ne savais pas pourquoi donc sans argumenter et en fin de compte est-ce important d'argumenter puisque je n'ai pas ni la prétention ni l'envie de convaincre les gens de choses dont ils n'ont pas envie d'être convaincu mais souvent la réponse que j'ai dit ouais mais alors on ne fait rien puis on laisse faire ça veut dire qu'on est complice voilà mais moi je ne me sens pas complice en n'allant pas manifester pour déranger en fin de compte des gens qui peut-être n'ont rien à voir avec l'action que je revendique non je ne me sens pas complice et je me sens mieux dans ma place et avancer pour mon monde meilleur et peut-être pour un monde meilleur à apporter aux gens la conscience de ok d'où vient ton stress qu'est-ce que tu peux faire de tes émotions comment tu peux transformer quelque chose de dur en quelque chose d'énergétique et qui apporte de l'eau au moulin qui te donne une force pour avancer dans tes valeurs et et dans quelque chose de de créer du levier là où tu en as c'est vraiment ça qui m'importe voilà sur ce je vous dis à demain pour de nouvelles aventures bye bye